Les temps sont durs pour la Société des alcools du Québec, qui, malgré une hausse des profits, voit ses ventes en succursales diminuer. Toutefois, les vins québécois continuent de se vendre partout à travers le Québec, une hausse même de 8 % depuis le début de l'année. Audrey Gagnon. Malgré une baisse des ventes dans ces succursales, la SAQ a vu ses revenus augmenter de 1,8 % par rapport à la même période l'an dernier. Ça s'explique surtout à cause des ventes en ligne et en épicerie qui ont augmenté. Alors, possiblement, les Québécois boivent un petit peu moins de nos produits. C'est peut-être aussi une pression liée, évidemment, au pouvoir d'achat discrétionnaire. On sait qu'on est dans une période qui est économiquement un petit peu plus difficile que les années précédentes. La vente des vins québécois connaît aussi une hausse de 8 % jusqu'ici cette année, selon le Conseil des vins du Québec. D'ailleurs, je me trouve dans un vignoble sur la rive sud de Montréal. Au cours des prochains jours, comme c'est le cas dans plusieurs autres vignobles, il y aura des bénévoles qui vont venir participer à la récolte parce que c'est le début des vendanges aujourd'hui. Récolte qui, semble-t-il, sera bonne cette année. Oui, c'est vraiment merveilleux comme année, dans le fond. On a eu une saison, ça part toujours l'hiver précédent. Donc cet hiver, il n'y a pas eu de grand froid. Donc les bourgeons ont très, très bien survit à l'hiver. Ensuite, aucun gel de printemps. Donc rien encore pour affecter les rendements. Puis de la chaleur, là, tout l'été. Comment vous trouvez les vins québécois? Celui que je viens de trouver, je le trouve très bon. Oui. Ah, j'aime beaucoup. Il est doux. Il se voit très bien. Est-ce que vous sentez cet engouement-là? Oui, nous autres, en fait, la majorité de nos ventes se font ici, au vignoble directement. Puis nous, on voit une grosse, grosse augmentation de l'achalandage. Des initiatives comme la journée J'achète un vin québécois contribuent à cet engouement. Le 12 septembre dernier, il y a eu une hausse des ventes de 250 % par rapport à un jeudi normal. Ce genre d'initiative-là qu'on fait à la SAQ, c'est justement pour que les gens, les consommateurs, les Québécois ouvrent une première bouteille de vin, puis découvrent la diversité des vins du Québec. Malgré tout, le marché des vins québécois reste marginal. Il représente à peine 1 % de tout ce qui se vend à la SAQ. Voyez d'ailleurs comment sont réparties les ventes de vins québécois. Mais on pourrait faire plus. Ça reste quand même une petite industrie. Le Québec, en termes de superficie de vignes, on ne représente même pas 8 % de ce qui est planté à travers, en termes de raisins, en termes de vignes au Canada. Donc effectivement, oui, on veut être en mode croissance. On est en mode croissance, mais je pense qu'il faudrait peser un peu sur l'accélérateur. Puis on espère aussi que la SAQ va nous suivre là-dessus, en pesant eux aussi sur l'accélérateur. Audrey Gagnon, TVA Nouvelles, à Varence.